Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de la série Je fais pousser mes cheveux plus vite. Je sais que vous attendez beaucoup cette série de vidéos, ça vient, ne vous inquiétez pas. Donc aujourd'hui on va commencer à parler de produits et je voulais vous parler de ce que j'applique comme sérum et comme huile sur mon cuir chevelu puisque vous le savez les cheveux poussent de la racine jusqu'au point j'ai envie de dire, non, ils poussent depuis la racine Pourquoi ? Parce que c'est là que se trouvent les bulbes capillaires, les bulbes pileux, les follicules pileux donc c'est de là que sortent les cheveux et pour que des cheveux sortent en bonne santé et plus vite il faut aider ces bulbes à s'activer et à produire de la kératine saine, sinon ça ne marche pas Donc pour aider à ce que les cheveux poussent plus vite et que ces bulbes travaillent plus vite une des solutions c'est d'activer l'afflux sanguin dans cette partie là du crâne et ça peut passer par des produits qui sont dits vasodilatateurs c'est à dire qu'ils vont venir dilater les influx sanguins, les veines tout simplement et donc le sang va circuler plus vite et comme le sang va circuler plus vite, les follicules pileux vont produire plus vite de la kératine alors attention, c'est pas miraculeux, vous n'allez pas prendre 15 cm en un mois on peut gagner 5 mm en un mois jusqu'à 1 cm mais pas non plus des merveilles voilà, et donc le fait de prendre soin de son cuir chevelu ça va aider à produire de la kératine saine et le fait d'aider le sang à circuler ça va aider les bulbes à produire plus vite je vais donc vous présenter ici des soins que j'applique sur mon cuir chevelu majoritairement huileux, donc c'est majoritairement des sérums huileux mais il y a aussi un sérum ou je crois un seul, oui, à queue et moi comment j'applique ça ? j'applique ça une fois par semaine uniquement sur le cuir chevelu en longueur je vais faire un autre masque de mon choix et je laisse poser au moins une à deux heures mais généralement j'applique ça le matin et je lave le soir et je prends bien soin de faire un bon massage de mon cuir chevelu quand j'applique ça, alors pas un massage type shampoing mais un massage où vous posez les mains sur le cuir chevelu et vous venez tourner comme ça pour bien masser c'est la peau du crâne qui doit bouger elle ne doit pas être frottée, elle doit bouger et avec certains de ces sérums vous pourrez même sentir que ça picote un tout petit peu c'est signe que ça travaille bien tous les produits que je vais vous montrer là ne sont pas vasodilatateurs certains ont juste de très bonnes propriétés pour accélérer la production de kératine sans pour autant dilater les veines voilà, faites attention quand même si vous avez des problèmes sanguins, cardiaques ou quoi à pas user et abuser de produits vasodilatateurs bon on reste sur le cuir chevelu mais faites attention quand même parce que je vais aussi vous parler d'huiles essentielles et utiliser les huiles essentielles avec précaution parce que ce n'est pas anodin je vais d'abord vous parler des huiles toutes simples qui marchent pour accélérer la pousse des cheveux on retrouve tout d'abord la célèbre huile de ricin qui est une huile riche, très riche, extrêmement riche du coup ça fait beaucoup de fois le mot riche en acide gras c'est une huile qui va venir nourrir, protéger, gainer, fortifier les cheveux c'est une huile qui est vraiment connue depuis la nuit des temps qui existe dans de multiples marques ici c'est la marque Santifolia mais vous pouvez la trouver dans toutes les marques possibles et imaginables bien sûr pour toutes les huiles je vous recommande de prendre une première pression à froid et une huile de préférence biologique puisque c'est ce qui est le mieux au niveau qualité si vous entendez du bruit c'est mon chat qui est en train de jouer donc cette huile elle est très riche en acide gras et elle est aussi très épaisse c'est pourquoi il est relativement déconseillé de l'utiliser pur parce que sinon c'est un cauchemar et à appliquer et à rincer si ça vous intéresse j'ai fait une vidéo complètement consacrée à l'huile de ricin sur ma chaîne si j'y pense je vous mettrai le petit i vous pourrez aller la voir c'est une huile vraiment très très bien que j'aime beaucoup il m'arrive de l'appliquer pur mais souvent je la coupe avec une autre huile que je vais vous montrer qui est la deuxième huile qui est très bénéfique pour la pousse des cheveux c'est l'huile de moutarde l'appareil vous retrouvez plusieurs types d'huile plusieurs marques je veux dire plutôt c'est une huile donc qui est comme indiqué sur le flacon utilisée beaucoup en Inde pour les soins capillaires réputée pour stimuler la circulation sanguine donc c'est une huile qui est vasodidatatrice et qui favorise la pousse des cheveux et qui lutte contre leur chute elle est extrêmement stimulante et fortifiante elle sent très fort la moutarde elle peut picoter un peu c'est pourquoi je déconseille aussi de l'utiliser pur sur le cuir chevelu moi ce que je fais c'est que je me prépare un petit flacon avec 50% d'huile de ricin 50% d'huile de moutarde et j'applique ça sur mon cuir chevelu et je masse bien voilà ce sont deux huiles qui ne coûtent pas cher et qui sont vraiment très efficaces bien sûr je ne l'ai pas dit en début de vidéo mais ça va de soi pour absolument tous les produits dont je vais vous parler une seule application ne suffira pas il faut de la régularité moi je fais ça une fois par semaine depuis plusieurs mois et là je vois l'efficacité voilà c'est toujours sur le long terme que l'on voit l'efficacité sur les cheveux de toute façon donc ces deux huiles vous pouvez les retrouver sur plein plein de boutiques vous tapez huile de ricin bio et huile de moutarde bio dans google vous allez trouver je les mélange je les applique pas besoin de noyer son cuir chevelu il suffit juste de bien vérifier d'en avoir mis partout on masse bien on laisse poser et ça ne peut faire que de très bons effets sur vos cheveux cependant si vous avez les cheveux extrêmement fins et qui regressent très 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 vite peut-être n'utilisez pas ces deux huiles qui sont quand même très riches en acide gras et donc relativement épaisse peut-être utilisez plutôt d'autres produits que je vais vous montrer plus tard là je vais vous parler des dernières huiles dont je voulais vous parler on est sur des huiles qui ne sont plus une base simple mais une synergie d'huile et une synergie de macérat macérat poudreux qui sont en fait des huiles ayurvédiques si vous me connaissez bien vous savez tout à fait de quoi je vais vous parler je vais vous parler des huiles de la marque Caddy qui sont des synergies d'huiles de très très grande qualité qui sont extrêmement efficaces aussi bien pour la pousse des cheveux que pour nourrir l'intégralité de vos cheveux donc les huiles Caddy vous en avez trois je vous ai ramené les trois puisque moi je possède les trois ça c'est l'ancien flacadging n'importe quoi packaging les nouveaux sont bien mieux puisque ce sont des flacons pipettes donc c'est beaucoup plus facile pour appliquer sur le cuir chevelu moi j'ai des trois huiles vous pouvez n'en choisir qu'une seule les trois ont de très grandes propriétés pour les cheveux donc à vous de voir celle-ci c'est la purifiante donc qui contrôle la formation des pellicules les irritations les squames les inflammations passagères du cuir chevelu purifie empêche les cheveux de regresser trop vite prévient le développement fongique et régule la production de ces pommes mais elle est aussi extrêmement efficace dans la pousse des cheveux puisqu'on y retrouve de très très bons ingrédients qui stimulent la pousse et oui donc on retrouve à l'intérieur de l'huile de sésame de l'huile de moutard du fénugrec de l'huile essentielle de citron de camphre de l'huile essentielle d'arbre raté de neem donc l'huile de neem c'est une huile ayurvédique qui est très bénéfique pour les cheveux et de la vitamine E donc attention si vous êtes enceinte ou allaitante n'utilisez pas ces produits je crois que les 3 huiles caddie contiennent du camphre le camphre c'est une huile essentielle extrêmement puissante qui est elle aussi vasodilatatrice ce pourquoi cette huile est efficace sur le cuir chevelu mais si vous n'avez pas de problème vous pouvez l'utiliser sur toute la tête j'ai envie de dire c'est un produit tout en un aussi bien pour le cuir chevelu que pour les longueurs vous faites des bons bains d'huile et franchement ces huiles caddie ça fait presque 5 ans que je les utilise et j'en suis toujours aussi fan après la purifiante on a la revitalisante qui je pense est ma préférée donc qui elle stimule la pousse capillaire épaissit les cheveux prévient le grisonnement prématuré renforce les racines prévient l'apparition des fourches et la casse des cheveux c'est vraiment une huile que j'adore je crois que c'est mon deuxième ou mon troisième flacon et vous allez voir sa composition est tout aussi géniale donc on retrouve à l'intérieur de l'huile de sésame de l'huile de coco de l'huile de ricin voilà forcément pour stimuler la pousse des poudres ayurvédiques ensuite donc du bramie de l'éclipta alpa du balapalas du fenugrec du gunja de l'amla d'indaraya si vous ne comprenez pas c'est pas grave vous vous en fichez vous savez que c'est des poudres indiennes très 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 bonnes pour les cheveux de l'huile essentielle de romarin qui est aussi une huile essentielle vasodilatatrice donc qui va aussi venir soigner et stimuler la pousse des cheveux de l'huile de carotte du camphre et de la vitamine E donc là aussi on retrouve du camphre donc voilà faites attention si vous ne voulez pas utiliser le camphre qui est une huile assez puissante évitez d'utiliser l'huile caddie sur les enfants assez jeunes même les enfants tout court cette huile là je l'aime aussi énormément c'est pareil sans le cuir chevelu sur les longueurs un bon bain d'huile et ça ne pourra vous faire que du bien la dernière de chez caddie c'est l'huile tonifiante qui prévient la chute des cheveux les rend plus épais répare les cheveux ternes et sans vie prévient le grisonnement prématuré et renforce l'élasticité des cheveux c'est aussi une huile de très très grande qualité je vous ai pas dit mais toutes les huiles caddie sont certifiées BDIH qui est un label naturel et biologique allemand qui est extrêmement exigeant donc on ne peut que lui faire confiance et donc dans l'huile caddie tonifiante on retrouve de l'huile de tournesol des poudres indiennes ensuite de l'amela du bringarage du bramy du laudra du tulsi du nem de l'huile de sésame de l'huile d'amande on retrouve un tout petit peu de hainé mais pas d'inquiétude elle ne va pas colorer les cheveux sauf si vous avez les cheveux extrêmement clairs ou blancs et que vous la laissez poser tous les jours pendant 3 heures ensuite on retrouve encore de l'huile de camphre de l'huile essentielle de camphre donc voilà celle-ci je l'aime un tout petit peu moins mais franchement elle est tout aussi bien et à vous de choisir laquelle vous voulez et vous pouvez même alterner les 3 si vous en avez envie moi c'est ce que je fais maintenant que j'en ai fini pour les huiles je vais vous parler des sérums un peu plus onéreux un peu plus spécifiques mais aussi un peu plus riches en actifs que j'utilise sur mon cuir chevelu donc ça c'est pareil je choisis un sérum et je l'applique une fois par semaine sur mon cuir chevelu alors attention je n'applique pas une fois par semaine les huiles et une fois par semaine les sérums je choisis soit j'applique une huile soit j'applique un sérum une fois par semaine j'avais fait un essai d'appliquer deux fois par semaine des sérums sur mon cuir chevelu pendant deux mois à peu près et j'avais constaté que ça avait un effet perverse un peu de cette stimulation de la pousse c'est que ça accélérait aussi la chute des cheveux morts alors non pas que je perdais mes cheveux outre mesure mais que comme les vaisseaux étaient plus dilatés les cheveux morts qui étaient prêts à tomber tombaient plus vite donc pour pas accélérer cette chute de cheveux morts j'ai ralenti mon application à une fois par semaine et je trouve que c'est vraiment le bon rythme donc maintenant je vais vous parler des sérums si ça vous intéresse j'ai tout un article entièrement détaillé et consacré à mes sérums favoris pour la pousse des cheveux sur le blog donc je vous invite à aller lire puisqu'il est là pour ça on retrouve tout d'abord le sérum de chez The Inat Life qui s'appelle le Scalp Treatment donc qui est un sérum huileux extrêmement riche pareil si vous avez les cheveux très fins peut-être ce n'est pas le bon sérum pour vous qui se présente comme ça alors mon peau est presque vide mais j'en ai en réserve qui sent extrêmement bon qui sent extrêmement fort les huiles essentielles et qui est absolument génial c'est un baume donc à la limite entre une huile et un beurre qui est composé de plein 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 de poudres ayurvédiques et qui est absolument génial la composition bien sûr toujours entièrement naturelle la plupart des produits que je vais vous montrer présentement sauf un mais je vais vous l'indiquer vous les retrouvez sur un site qui n'est pas français qui est belge qui s'appelle So Natural Beauty qui vend des produits un petit peu onéreux je vous l'accorde après ce sont des produits pour moi qui me durent très longtemps puisque ce sont des petits sérums à appliquer sur le cuir chevelu en petite quantité celui-ci j'ai fait je sais pas avec le pot au moins 12 ou 15 applications déjà donc c'est plutôt rentable qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur ? on retrouve majoritairement du beurre de karité donc ça c'est un produit extrêmement nourrissant pour les cheveux de l'huile de margousier qui est antifongique de l'huile essentielle d'arbre à thé qui est aussi un très bon antifongique de l'huile d'hérissin toujours la même qui stimule la pousse et si on regarde les ingrédients en détail on voit qu'en fait il y a une multitude de poudres indiennes donc de l'huile de coco de l'huile de ricin du beurre de karité de l'huile d'amande douce de l'huile d'olive de l'huile de macadamia de l'huile de pépin de raisin de l'huile d'argan de l'huile de jojoba de l'huile de neem de l'extrait de racines de bardane de la poudre d'amla de la poudre de bringarraje de la poudre de bramy de la poudre de tulsi de la poudre de shikakai de la poudre de neem de la poudre de pissenlit de la poudre de prelle, de l'huile essentielle d'abraté, de l'huile essentielle de romarin, de menthe poivrée, vous allez voir ce sont des huiles essentielles dont je vais vous parler ultérieurement de l'huile essentielle de lavande, de l'huile essentielle d'eucalyptus citronné, de l'huile essentielle de zeste d'orange et de la cire d'abeille donc vous pouvez voir que ce produit est extrêmement riche en actifs, moi je l'adore, il existe deux versions, la version pour cuir chevelu sensible et la version pour cheveux normaux j'ai testé les deux, ma version préférée est celle pour cuir chevelu sensible parce que je trouve que c'est celle qui agit le plus sur mon cuir chevelu, qui va le plus se stimuler vous allez voir quand vous appliquerez ce sérum vous aurez des tout petits légers picotements, c'est signe que vos vaisseaux sont en train de se dilater et que ça agit vraiment c'est un produit que j'adore, toujours chez So Natural Beauty, boutique avec laquelle je n'ai absolument aucun partenariat mais que j'adore, qui vend de très bons produits que voulez-vous et qu'on ne retrouve pas ailleurs, donc moi vous savez que je suis une addicte des produits capillaires donc voilà, il s'agit du Organic Amalaki Scalp Oil Serum de la marque Blue Beautyfly, c'est le sérum cuir chevelu bio à l'huile d'Amalaki donc l'huile d'Amalaki c'est l'huile d'Amla, ce sont les poudres ayurvédiques, vous verrez dans une prochaine vidéo je vous parlerai des poudres ayurvédiques parce que les poudres ayurvédiques sont aussi très 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 bonnes pour stimuler la pousse ça c'est un sérum huileux beaucoup plus fluide que le précédent qui est plutôt un beurre si vous avez les cheveux très fins pour le coup il peut vous convenir, alors lui il est aussi onéreux mais alors autant vous dire qu'il vous dure très longtemps puisque le flacon fait 118ml et qu'il en faut très peu pour tout le cuir chevelu là aussi on a un mélange d'huile bonne pour la pousse, de poudres ayurvédiques et ça allie aussi la médecine chinoise et c'est bien sûr un produit naturel donc moi je suis tout aussi fan, que retrouve-t-on à l'intérieur ? donc les principaux actifs sont de l'huile d'Amla bio bien sûr qui est une poudre ayurvédique qui nourrit et protège, on retrouve de la poudre de Brahmi qui est aussi une poudre ayurvédique très bonne la poudre de Bringarash qui est une poudre ayurvédique recommandée pour justement stimuler la pousse on trouve aussi du Foti, alors le Foti qu'est-ce que c'est ? c'est utilisé en médecine chinoise et ça a des propriétés extrêmement nourrissantes pour les cheveux et on retrouve aussi de l'huile de palmier qui nourrit et renforce la santé et si on va un peu plus loin dans la compo, on a de l'huile de sésame, on a du thé vert de l'huile de ricin, de l'huile de jojoba, de l'huile d'argan, de l'huile essentielle de romarin, de lavande, d'orange, de citron de menthe poivrée encore une fois et de pamplemousse voilà donc autant vous dire que c'est aussi un produit extrêmement riche en actifs j'adore les produits qui sont très très riches en actifs c'est pourquoi parfois j'ai du mal à vous parler de produits assez peu onéreux qui sont assez pauvres en actifs parce que moi j'aime quand les produits sont riches en actifs et qui dirige en actifs dit forcément produit un petit peu plus onéreux que ceux qui n'ont rien coûté à la fabrication voilà ce sérum je vous le recommande aussi, c'est une perle je vais vous parler ensuite d'un petit sérum qui lui est un beaucoup plus petit flacon c'est ce que je lui reproche et qui fait que peut-être je ne le rachèterai pas même s'il est de très grande qualité et très efficace on le trouve aussi chez So Natural Beauty c'est le Healthy Air Care Scalp Tonic donc c'est de la marque Living Libations ça c'est un petit sérum avec des ingrédients plus basiques j'ai envie de dire mais tout aussi efficace sur la pousse des cheveux donc on retrouve à l'intérieur toute une synergie d'actifs de l'huile d'argousier, de l'huile de moutarde bien entendu de l'huile de jojoba, de l'huile essentielle de romarin encore une fois de l'huile essentielle d'eucalyptus, de menthe poivrée, de géranium et de porc sylvestre voilà, autant vous dire qu'il n'y a pas de mystère certains ingrédients et certains actifs sont très efficaces sur la pousse des cheveux c'est pour ça qu'on les retrouve un petit peu partout le dernier sérum dont je vais vous parler n'est pas un sérum huileux c'est le seul de ma sélection c'est un sérum à queue et que l'on retrouve sur le site Mademoiselle Bio pour ceux qui veulent commander en France et potentiellement sur d'autres sites mais je n'ai pas cherché puisque moi c'est là que je l'achète c'est le sérum de la marque Less is More qui s'appelle Phytonutrient Arum Serum qui est un sérum stimulant et purifiant pour le cuir chevelu il est recommandé aussi bien si vous avez le cuir chevelu sensible qui démange, qui a des squames, qui a des irritations, des inflammations aussi bien que si vous voulez stimuler la pousse des cheveux et d'ailleurs il est précisé que vous pouvez l'appliquer au quotidien ponctuellement sur vos démangeaisons ou en faire un sort de bain du cuir chevelu comme moi je le fais c'est un très très bon sérum si vous avez peur d'appliquer de l'huile sur vos cheveux enfin sur votre cuir chevelu vous pouvez appliquer ce petit sérum qui est huileux qui est à queue, qui ne va pas graisser même si je continue de le dire et de le répéter ce n'est pas parce que vous avez les cheveux qui regraissent vite qu'il ne faut pas appliquer d'huile sur votre cuir chevelu ça n'a aucun rapport votre cuir chevelu graisse vite parce qu'il se sent agressé mais ça, ça fera l'objet d'une autre vidéo je vous parlerai des cheveux gras mais donc n'hésitez pas à essayer d'appliquer des huiles ce n'est pas parce que vous appliquez des huiles que vos cheveux vont regraisser plus vite vous allez juste convenablement nourrir votre cuir chevelu ceci dit, si vous préférez les petits mélanges à queue il y a celui-ci de la marque Les Cismore dont je vous parle et on retrouve à l'intérieur du jus d'Aloe Vera du Roybos qui est autrement dit le thé rouge qui est aussi très efficace sur les cheveux du ginseng de l'aurone de la glycérine du fenugrec du basilic de l'huile de rose de l'huile de pépins de raisin de l'huile d'onagre de l'huile de germe de blé de l'ortie et du tournesol et même si les huiles sont présentes en toute petite quantité ne vous inquiétez pas elles sont là mais elles ne vont pas vous graisser le cuir chevelu et on trouve aussi quelques huiles essentielles à l'intérieur donc c'est un très bon sérum qui sent très bon moi je trouve il sent le romarin voilà et je vous le conseille il est vraiment très efficace toujours pareil en massage du cuir chevelu j'en ai terminé avec les sérums tout prêts certes tous ces sérums là sont des sérums relativement onéreux après ce sont des produits qui vous durent longtemps et qui sont très efficaces moi je préfère acheter un produit très efficace plutôt que d'acheter un produit moins cher qui ne va me servir à rien au final donc je vous ai parlé premièrement des huiles qui peuvent vous aider à stimuler la pousse des cheveux deuxièmement des sérums maintenant pour terminer je vais vous parler des huiles essentielles je mets un gros warning en parlant d'huiles essentielles attention les huiles essentielles ce sont des produits à manier avec extrêmement de précaution ce ne sont pas des produits à manier à la va vite à la légère ce sont des produits à utiliser en très petite quantité qui peuvent être dangereuses si vous en abusez là les huiles essentielles que je vais vous présenter comment je les utilise alors soit j'en mets une goutte mais une seule goutte dans ma dose de shampoing quand je vais me laver les cheveux soit j'en mets deux ou trois gouttes mais pas plus quand je me prépare un masque capillaire que ce soit un masque au foudre ou un masque capillaire lambda ou même un masque tout prêt dans lequel je vais rajouter deux ou trois gouttes d'huile essentielle pas plus et jamais pure comme ça sur le cuir chevelu donc je vais vous parler de trois huiles essentielles là je n'en ai ramené que deux parce que la troisième je ne la trouve plus mais elle est tout aussi efficace la première est la plus connue des huiles essentielles pour stimuler la pousse mais attention qui est aussi une huile essentielle irritante voire dermocaustique si elle est utilisée pure parce qu'elle est très 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 stimulante donc peut irriter la peau ne jamais l'utiliser pure et ne jamais en abuser moi je l'utilise ponctuellement je ne l'utilise pas toutes les semaines parce qu'elle peut finir par être irritante c'est l'huile essentielle de Bessin Thomas donc qui est extrêmement tonique qui est extrêmement stimulante extrêmement puissante pour le cuir chevelu elle a fait ses preuves au niveau de la pousse puisqu'elle va être aussi vasodilatatrice mais comme je vous l'ai dit attention elle peut s'avérer dermocaustique donc vraiment n'en abusez pas la seconde huile essentielle dont je veux vous parler c'est l'huile essentielle de menthe poivrée elle est aussi à utiliser avec énormément de précaution car c'est une huile très stimulante également vasodilatatrice et réfrigérante elle a un très très fort pouvoir réfrigérant donc elle est strictement interdite chez les jeunes enfants vraiment faites très attention et elle est à utiliser avec parcimonie parce que j'ai déjà eu vent de problèmes voire de sorte d'intoxication très grave chez des personnes qui en avaient abusé tout pareil que l'autre je l'utilise une goutte dans mon shampoing ou 2-3 gouttes dans mon masque pour le cuir chevelu vous allez tout de suite sentir l'effet tonifiant réfrigérant vasodilatateur mais pareil à manier avec beaucoup 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 de précautions la dernière huile essentielle dont je veux vous parler mais que je n'ai pas là c'est l'huile essentielle de gingembre vous verrez dans une autre vidéo je vous parlerai du gingembre qui est extrêmement efficace pour la pousse des cheveux c'est une huile essentielle extrêmement tonifiante donc qui va être bénéfique pour le cuir chevelu mais qui peut aussi être allergisante comme à peu près toutes les huiles essentielles très toniques puisqu'elle va venir vraiment stimuler très fort donc si vous êtes sensible elle peut être irritante pareil à utiliser extrêmement diluée dans un masque ou dans un shampoing ne jamais l'utiliser pur elle est aussi très bien voilà là j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire dans cette seconde vidéo donc vous avez moult choix vous pouvez utiliser des huiles des sérums tout près ou des huiles essentielles vous pouvez combiner un peu tout ça mais je vous déconseille d'en abuser parce que votre cuir chevelu peut vous faire la réaction inverse c'est à dire s'enflammer s'enflammer peut-être pas mais s'enflammer s'irriter et refuser vos produits donc allez-y mollo investissez dans une huile ou un sérum ou peut-être les deux et variez moi j'aime beaucoup varier les plaisirs c'est pour ça que j'ai beaucoup de sérum parce que j'aime j'aime changer régulièrement mais ne vous attendez pas non plus à des propriétés miracles à des résultats miracles mais si vous persévérez et que vous appliquez ça régulièrement moi je pense que ça doit faire depuis le mois d'août et nous sommes au mois de janvier donc voilà que j'applique au moins une fois par semaine un petit sérum une petite huile sur mon cuir chevelu et ça fait ses preuves mes cheveux continuent de pousser d'être en bonne santé vous voyez ils sont longs ils sont beaux et bien je suis contente donc je suis très heureuse de vous partager mes conseils n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires pour me dire si ça fonctionne sur vous si vous aimez les produits ce que vous avez acheté comment vous les appliquez et pour m'aider un petit peu à avoir un peu plus de visibilité vu que youtube a décidé de mettre en avant que les gros comptes n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air un petit commentaire et à partager ma vidéo à vos copines et à vos copains puisque je n'oublie pas les hommes il y en a aussi qui veulent faire pousser leurs cheveux qui ont envie de faire pousser leurs cheveux un petit peu plus vite ou malheureusement aux personnes qui ont subi des problèmes médicaux et qui ont envie suite à leur rémission de restimuler tout ça voilà moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo faire pousser ses cheveux plus vite parce qu'il en reste encore ce sera la troisième et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501